Merci beaucoup. D'abord, merci à vous de bien vouloir me recevoir et donner la parole aussi à des jeunes sur cette question qui engendre souvent une grande caricature vis-à-vis de la jeunesse puisque bien souvent on nous présente ce débat comme un débat générationnel. Il y aurait d'un côté des personnes plutôt âgées, conservatrices, incapables de s'adapter à l'avenir et de l'autre côté des jeunes qui seraient nécessairement tournés vers ce qu'on nous présente comme un progrès et qui donc devraient suivre le courant inéluctable de l'histoire. Je crois que c'est une grande injustice qu'on fait aux jeunes de les enfermer dans une étiquette a priori et de les forcer à assumer un progressisme qui n'est pas forcément là où on le croit. Pourquoi est-ce que nous avons fait cette tribune qui s'intitulait « Mariage pour tous, justice nulle part » que nous avons co-signé dans les colonnes du journal Libération, précisément pour montrer qu'au fond ce qu'on nous présente comme un progrès nous semble au contraire être l'occasion d'une grande injustice. Qu'est-ce que les jeunes attendent de la famille aujourd'hui ? D'abord, on l'a dit, ils en attendent le cadre nécessaire à leur structuration personnelle, à leur construction personnelle et là encore, bien loin des clichés, les jeunes français ne sont pas désintéressés de la famille, ils sont même les jeunes dans le monde qui s'intéressent le plus à la famille pour définir leur identité. Dans une étude annuelle publiée par la Fondapol qui enquête sur la jeunesse du monde, 91% des jeunes français déclarent que le socle de leur identité, le premier lieu de définition de leur identité, c'est leur famille. Plus que leurs amis, plus que leurs études, plus que leurs formations personnelles, plus que leurs goûts, plus que leurs convictions politiques, plus que leurs convictions religieuses, c'est la famille qui sert de lieu structurant pour la construction de l'identité et les jeunes français en sont plus convaincus que beaucoup d'autres jeunesses dans le monde. Je crois donc que c'est le premier lieu et c'est celui que nous devons privilégier avec une... Nous ne devrions pas toucher à la famille sans avoir une sorte d'inquiétude, de tremblement de la main parce que nous touchons à quelque chose de tellement décisif que nous devrions prendre le temps au nom des générations futures dont tu as si bien parlé, au nom de la préservation de l'avenir. Et puis deuxièmement, qu'est-ce que les jeunes attendent de la famille ? Ils attendent aussi un cadre protecteur. La famille, c'est le lieu, et là pour le coup dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations du monde, c'est le lieu vers lequel on se tourne quand on est dans la difficulté, quand on est dans la précarité sociale, quand on est dans la précarité économique, quand on a perdu son travail, quand on n'arrive pas à en trouver un. On se tourne vers sa famille. On sait bien aujourd'hui en France à quel point les familles portent leurs enfants dans leurs études, dans leur parcours personnel. On sait bien à quel point la famille, c'est le lieu, le premier lieu de l'exercice de la solidarité entre les personnes. Et là encore, je crois que nous faisons une faute majeure en venant fragiliser ce lieu, alors même que les jeunes sont les premières victimes aujourd'hui de la crise. 25% des jeunes sont au chômage aujourd'hui. 22% des jeunes dans notre pays vivent sous le seuil de pauvreté. 22% des jeunes vivent sous le seuil de pauvreté. Et on voudrait priver ma génération, on voudrait priver ces jeunes de ce lieu fondamental de la solidarité. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'on va les en priver ? Parce que bien sûr, on pourrait me répondre, on ne fait qu'étendre le modèle familial à d'autres couples et à des couples de même sexe. Eh bien, je crois en fait, en réalité, que les couples de même sexe servent simplement, en l'occurrence, de prétexte à une mutation profonde de la famille. Et c'est la raison pour laquelle l'homophobie n'a rien à voir avec cette question-là. Parce qu'au fond, ça n'est même pas d'ailleurs la question de l'homosexualité qui est première dans la façon dont nous prenons ce débat. Ce qui est premier, c'est la question de la définition de la famille. Qu'est-ce que c'est qu'une famille ? Qu'est-ce que c'est qu'un parent ? Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que pour être parent, il suffit de désirer avoir un enfant. On voudrait nous faire croire que c'est le projet parental qui détermine la parenté. On voudrait nous faire croire qu'il n'y a rien de biologique dans la parentalité. Mais alors, que reste-t-il ? Il reste le désir de l'adulte. Il reste le désir individuel. Et nous savons que ce désir est fragile. Notre désir est fragile, nos sentiments sont fragiles, nos sentiments sont irréguliers. Et cela, évidemment, ça n'est pas lié du tout à l'orientation sexuelle. Les hétérosexuels sont capables d'être égoïstes et d'être inconstants autant que les personnes homosexuelles. Simplement, pour faire entrer dans la réalité familiale les couples de même sexe, on se prive de cette dimension de l'engendrement. Et là, on commet quelque chose de très grave. Parce qu'on fragilise le repère familial. Non pas seulement d'ailleurs le repère anthropologique de l'engendrement, mais on fragilise très concrètement le repère familial. Ma génération est celle qui a connu la première, la réalité massive du divorce de nos parents. Le divorce est une nécessité, on a eu l'occasion de le dire. Évidemment qu'il faut que le divorce existe pour pallier aux accidents de la vie, pour pallier aux itinéraires parfois heurtés de nos vies sentimentales et de nos vies affectives. Évidemment que le divorce est nécessaire. Mais là, peut-être, il y a une question que le législateur devrait se poser s'il s'intéressait vraiment au sort des jeunes. Est-ce qu'il est normal qu'un mariage sur deux se termine par un divorce ? Et est-ce qu'il est bon pour les jeunes ? Est-ce qu'il est bon pour les enfants que le divorce soit si banalisé dans notre famille ? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se préoccuper de renforcer le repère familial et de le renforcer précisément sur la dimension de l'engendrement ? Avoir un enfant, être père, être mère, c'est engendrer un enfant. Et cela constitue des droits et des devoirs pour l'enfant et pour le parent, indépendamment même de la situation du divorce. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de commettre une grave faute et une grave faute envers la jeunesse dans sa fragilité, dans sa précarité, dans sa vulnérabilité. Hans Jonas disait dans le principe responsabilité que le rôle du parlementaire, que le rôle du législateur, c'était de prendre en compte en premier lieu la voix qui n'est pas entendue, c'est-à-dire celle des générations futures. Il me semble que là, nous faisons une grave faute. Et je voudrais terminer en disant une dernière chose. Nous avons écrit cette tribune dans Libération, nous avons monté ça avec quelques amis, indépendamment de toute étiquette politique. On a fait circuler ce texte qui a très très vite circulé. On pensait que ça allait prendre beaucoup de temps. En fait, en trois jours, on avait recueilli 1000 signatures et on l'a publié dans Libération. Et depuis, on reçoit des signatures tous les jours. On a reçu des milliers de signatures de jeunes. Beaucoup d'entre eux nous disent qu'ils sont socialistes, qu'ils sont de gauche, qu'ils ont des vies familiales précisément qui ont connu aussi des variétés extrêmement diverses. Ce n'est pas du tout une jeunesse uniforme, comme on voudrait nous le faire croire, qui s'oppose contre ce projet de loi. Beaucoup d'entre nous nous disent que précisément, c'est leur expérience de vie qui leur fait se présenter et signer aujourd'hui un texte contre ce projet. Beaucoup nous disent encore, et c'est cela que je trouve très grave et que je voudrais partager avec vous pour terminer, parce que vraiment, je crois que c'est une question décisive. Beaucoup d'entre eux écrivent pour dire qu'ils sont d'accord avec ce texte, mais qu'ils ne peuvent pas le signer, parce qu'ils ne veulent pas que leur signature soit rendue publique, parce qu'ils ne peuvent pas assumer leur signature au bas d'un texte comme celui-ci, qui pourtant a été publié dans Libération. Autant dire qu'il n'y a rien d'homophobe dans ce texte et qu'il est tout à fait constructif et ouvert. Et je crois que c'est très grave. On est en train de culpabiliser une opinion a priori en la criminalisant, en la taxant d'emblée d'homophobie. Alors qu'encore une fois, je crois que dans cette démarche, il n'y a rien d'homophobe. Il n'y a absolument rien à voir avec un rejet de l'homosexualité. C'est très grave parce que précisément, ces jeunes-là, on les fragilise déjà. Beaucoup d'entre eux nous disent, par exemple, je ne peux pas signer ce texte parce que j'ai besoin de trouver un travail, parce que je suis en train de chercher un travail, parce que je vais passer un entretien d'embauche et que je sais que si on trouve mon nom sur Internet avec ce texte-là, si on trouve que je me suis prononcé contre le mariage homosexuel, eh bien je serai pénalisé. Il y a là quelque chose d'extrêmement grave. Et je remercie encore en particulier votre mouvement d'avoir précisément donné la parole à une autre jeunesse qui pense peut-être différemment précisément que cette caricature dans laquelle on voudrait l'enfermer et qui sait que le vrai progrès que notre pays a su conquérir au terme de longues années de maturation juridique, c'est la famille composée d'un homme et d'une femme et qui repose sur cette réalité naturelle de l'engendrement. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.